Je me présente, je m'appelle Pascal Laurent et effectivement on a créé une société, la société IRBIS, celle-ci a été créée en septembre de l'année 2009. Une fois qu'on avait le bâtiment, il a fallu définir qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire avec. Celui-ci était composé de plusieurs espaces, le premier qui est le sas sur lequel on est présentement maintenant, d'autres endroits qui sont une énorme chambre froide négative sur lequel les denrées sont conservées à moins 20 degrés, et une zone qui est plus une zone d'espace sec dans lequel on peut conserver des bouteilles ou des boîtes de conserve et un autre espace qui est un espace réservé à un espace froid mais pour des denrées en positif, les yaourts, les salades, tomates, etc. Comme l'entrepôt est divisé en plusieurs zones, donc plusieurs espaces, le quai là par exemple on peut s'apercevoir que la société Oura qui fonde la distribution de produits à domicile on leur loue le quai, c'est-à-dire qu'ils viennent en général sur les coups de 13 heures avec un véhicule gros camion de 40 tonnes et lorsque ce camion est déchargé, ils repartent avec plusieurs zones, donc avec des petits véhicules envoyés chez le particulier, donc chaque marchandise. Airbis est très intéressant en termes de développement de petites activités. Pourquoi ? Parce qu'on est propriétaire de notre local mais on le met à disposition de nos clients. C'est-à-dire que demain quelqu'un qui va s'installer dans la distribution de certains produits et on a des gens qui ont commencé leur activité en utilisant notre entrepôt, ils n'ont pas forcément les moyens de faire un investissement lourd, une chambre froide avec toute une logistique d'implantation, avec des chariots élévateurs. Tout de suite là on va lui faire une location d'espace, d'une palette ou de deux palettes et donc ça peut permettre le démarrage d'une activité. C'est là où la chambre froide, qui est grande en volume, puisqu'on peut monter jusqu'à plus de 7 mètres de hauteur, ça veut dire que nous on peut justement aménager un espace et faire une pluralité de clients qui vont être propriétaires de leurs produits, donc leurs produits leur appartiennent mais on va le gérer pour eux. Il y a encore d'ailleurs d'autres améliorations à faire. On s'aperçoit qu'une partie a été réalisée, tout est propre, tout est neuf. La dalle du quai, les panneaux extérieurs, il nous reste une périphérie à exécuter, il nous reste encore des sasses. On a mis un niveleur de quai, ce qui permet de mettre à hauteur systématiquement le quai, peu importe la taille du camion, donc ça c'est une bonne chose. On a développé aussi, dans un but d'économie d'énergie, des installations frigorifiques qui sont moins consommatrices d'électricité. L'éclairage, on a mis en place des éclairages à LED. Il faut savoir que ne serait-ce que la consommation électrique du quai, c'était de l'ordre de 29 ampères heure. Multiplié par environ une quinzaine d'heures, ça reprévait beaucoup d'ampères. Aujourd'hui, on est arrivé de 29 ampères, on est à 2 ampères. Ça a coûté plus cher forcément, puisqu'un néon normal va coûter une trentaine d'euros, celui-ci globalement à peu près 200. Mais on pense que dans la durée, on va s'y retrouver à la fois en termes d'économie d'énergie, et aussi dans la durée, à ne plus changer les ampoules, parce que ça a aussi une durée de vie beaucoup plus importante. Sous-titrage Société Radio-Canada